Céline Saffray, famille nombreuse, donne des nouvelles rassurantes sa fille amochée après une violente chute. Depuis sa participation à l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, la famille Saffray continue de partager son quotidien mouvementé sur les réseaux sociaux. En mai dernier, Céline Saffray avait annoncé qu'elle attendait un neuvième enfant. La famille va s'agrandir. Notre neuvième merveille est attendue pour décembre. Avaient-elles confié sur Instagram ? Céline Saffray a finalement accroché le 7 décembre dernier. Nous sommes heureux que bébé a soit venu agrandir notre famille en ce merveilleux jour du 7 décembre. Il a pointé le bout de son nez à midi 53. Maman et bébé sont en plein forme. Avaient-elles écrit dans sa story Instagram ? Merci infiniment pour vos messages par milliers. Vous me demandez beaucoup dans vos messages si les estimations de poids pour bébé étaient bonnes. Eh bien le verdict est oui. Bébé est né aujourd'hui avec un poids de 3,9 kilos et il a 15 jours d'avance. Autant dire qu'à terme, bébé aurait donc bien fait plus de 4 kilos. Tant d'amour pour ce nouveau petit cœur qui vient agrandir notre famille, avait-elle ajouté. Quelques jours seulement après son accouchement, Céline Saffray a dû faire face à un événement qui aurait pu très mal finir. En effet, sa fille Adèle, âgée de 11 ans, a été victime d'un accident dans la cour de son école. Alors que ses abonnés s'inquiétaient pour la jeune fille, Céline Saffray a donné des nouvelles rassurantes. Vous avez été encore très nombreux à demander des nouvelles d'Adèle. « Elle va bien, même si je ne vous cache pas que mardi soir elle était très sonnée par l'impact qu'elle a pris. Il faut forcément se dire que c'était tout à fait involontaire de la part de son copain. » A-t-elle expliqué, avant de revenir sur les circonstances de l'accident, son copain a couru. Il ne l'a pas vue et l'a percuté de plein fouet. Elle ne s'y attendait pas et s'est retrouvée projetée au sol. Son ami s'en voulait beaucoup parce que quand il l'a vue dans cet état-là, il l'a culpabilisé et il a beaucoup pleuré apparemment donc on ne peut pas lui en vouloir. A-t-elle ajouté ? Tout est bien qui finit bien.